On va passer plus de temps sur du code que sur des mots en fait, donc il y a une partie où il y a effectivement l'explication de la syntaxe, des concepts qui sont en dessous de la syntaxe, c'est pas besoin d'avisant, et ensuite une fois qu'on aura, que ce serait bien saoulé avec tout ce qui va être syntaxe, concept, on va aborder un peu un aspect création de ses propres composants, qui est assez intéressant, et donc réiter les concepts qu'on en avait précédemment, mais en tant qu'auteur, c'est le choix. Ouais, ça fait pas mal de choses à faire, c'est un peu en deux pôles, donc d'abord on découvre un peu l'introduction de QML, et puis après, les composants écrits, c'est pas plus. Donc on va démarrer directement, donc j'avais déjà fait un petit sondage, qui ici a déjà fait du QML du coup ? Ok, qui en a fait depuis plus de 6 mois ? Ok, donc très bien, on est depuis qu'on a rendu pas trop mal. Peut-être que le début va être un peu relative pour ça, mais on verra si tu me diras. Donc introduction au QML. Donc déjà, il y a un premier truc que je veux désambiguiser ici, c'est que je dis QML de manière relativement confuse, c'est-à-dire que quand je parle de QML, en fait, je parle de deux choses en même temps, je fais un amalgame que je devrais pas faire, qui est QQuick et QML. Donc vous savez que Q, c'est une bibliothèque framework qui propose divers modules. QQuick c'est l'un de ces modules. QML c'est autre chose, c'est le langage qui permet d'instancier certains objets du module QQuick. Donc les deux ensembles, ils sont chouettes, ils permettent de faire des interfaces réactives assez typées mobiles, mais c'est deux choses relativement séparées. Déjà, première démystification. Donc en général, je parle de QML, je parle assez réclame du module QQuick en même temps. Donc on peut très bien faire du QML sans faire du QQuick, typiquement c'est ce qui permet Q3D. Avec du QML, vous instancez des objets du module Q3D et pas du tout du module QQuick. D'accord ? Et dans cette présentation, on va parler QML à travers QQuick. D'accord ? Je disais que les deux ensembles peuvent améliorer de faire des interfaces rapides, réactives, typées mobiles. Ça va être exactement ce que vise QML. QML, c'est pas vraiment un concurrent à tout ce qui va être widget, parce que les deux ne visent pas les mêmes plateformes. Le paradigme qui est visé par QML, c'est effectivement des vues relativement simples, typées mobiles, sur des écrans pas forcément très larges. Et donc ça va très bien se comporter sur du module ou sur l'embarqué. Effectivement, on a pas forcément un écran très large. Et effectivement, l'autre gros avantage du QML sur le widget qui fait que c'est utilisé sur l'embarqué, c'est le Backend OpenGL. C'est-à-dire que le Backend, le module sur lequel se repose QML, c'est OpenGL. OpenGL, c'est des signes à l'écran avec votre carte graphique. Ce qui fait que quand vous avez un million de boards à envoyer à des clients, parce que vous êtes un producteur d'embarqué, vous voulez pas que votre processeur soit quelque chose de très puissant, sinon ça va vous coûter extrêmement cher. Vous mettez un processeur relativement peu puissant, un chipset intégré ou un chipset dédié pour tout ce qui va être graphique. Et le fait de pouvoir utiliser le GPU pour tout ce qui va être dessin, va faire que vous mettez pas à jaune votre processeur qui est a priori plutôt bas de gamme. D'accord ? Ça c'est vraiment l'intérêt, c'est ce qui fait que QML est utilisé en embarqué par rapport au widget. Le widget, c'est l'implantation logique de l'écran faite par le processeur. qui dessine et qui du coup frise votre interface si jamais ce qui a dessiné est loin du texte. D'accord ? Ok. Donc on va prendre le Hello World en QML et on va démarrer effectivement de la syntaxe. Donc, QML Quick, d'accord, mais tous les programmes qui utilisent du QML qui sont faits en QML, en fait ce sont des programmes C++. Il y a un point d'entrée qui est le point d'entrée habituel dans le programme C++, donc un mail. Donc on va analyser le mail qui est pour l'entrée et après on passera quasi exclusivement sur du QML de la syntaxe et des concepts QML. D'accord ? Là, si on regarde le mail, c'est normal en termes de, pour le niveau de la linka, donc int mail avec le nombre d'arguments et la liste des arguments. En revanche, on va d'autres incluants. On a QtBui Application et QQuickView. Ceux qui sont invités à utiliser Qt ne vont pas trop avoir de problème parce que toutes les classes démarrent par Q. QtBui Application ressemble beaucoup à Q Application pour ceux qu'on fait un peu tuer par exemple. Et en fait QtBui Application va représenter la fenêtre principale de votre programme, celle qui est au top niveau, celle qui englobe tout. QtBui View va elle représenter la vue, la scène dans laquelle les éléments QML vont être instanciés, on y vient après. Donc ça fait une fenêtre, en gros un fond blanc qui est une scène QML. Et ce qui est fait, on déclaire une Q.application, on déclaire une Q.view. On peut voir aussi en ligne 9 qu'on met en place la source, en fait on fait pointer la scène vers un premier fichier QML, qui s'appelle MainQML en l'occurrence, c'est arbitraire, on peut s'appeler n'importe comment, en général on l'appelle Main par afférence au Main. Qui lui va du coup charger ce fichier, le contenu, et donc ce qui va tenir à l'écran ce qu'il y a dans le contenu de ce QML qu'on verra par la suite. On demande d'afficher la scène, et ensuite on lance la boute d'exécution, donc là votre programme tourne, vous avez votre fenêtre, votre scène, vos éléments QML dedans, et tout ce qui va être manipulation, événement d'utilisateur, va passer par la boute d'événement, vous allez être capable de traiter tout ça. D'accord ? Donc point d'entrée c'est un mot cyclisme normal, à noter que ça à travers QtCreator, si vous êtes QtCreator c'est autogénéré, vous n'avez pas grand chose à faire, et vous pouvez directement sauter dans le Main.QML et vous aimer là-dessus. On va voir maintenant. Ok, j'ai pris un Main très simple au départ, ah oui pardon, petite chose. Le logiciel que vous voyez ici qui permet de miner tout ce qui va être la présentation, c'est un truc fait en QML par KDAB, donc ce que vous voyez en haut à droite en général va être le rendu, la compilation entre guillemets, du code qui est en bas à gauche. Donc ce que vous voyez en haut à droite, c'est un bout de scène QML qui a été intégré dans la présentation, et donc si je m'amusais à changer, bon là je ne peux pas le faire, mais dans l'éditeur je pourrais m'amuser à changer la couleur, vous verrez la couleur changer devant. On verra à certains moments, on va interagir avec la scène, donc c'est pas une vidéo ou quoi que ce soit, d'accord ? C'est moi qui interagis en bas, c'est une QML. Donc notre premier bout de QML, on va voir que c'est relativement relativement simple, donc là on est dans le Main point de QML, qui en fait va être le premier fichier qui va être instancé dans la scène. Il peut y avoir plusieurs fichiers en QML, dans le cadre de cette présentation on va rester sur un seul fichier pour pas trop complexifier les choses. Mais il faut voir ça comme un arbre en fait, un fichier qui peut en appeler d'autres, avec un fichier racine et ça se fait plutôt bien, c'est pas très compliqué. D'accord ? Ok, donc la première chose qu'on peut voir en terme de, autour de la jolie couleur, en terme de syntaxe ici, c'est que ça ressemble pas mal à du JSON. C'est-à-dire qu'on a le nom d'un élément, en termes d'un rectangle, une imbrication avec l'ouverture d'accolade, ça contient des choses à l'intérieur qui sont souvent de type clé-valeur, d'accord ? Ça se lit relativement bien, c'est beaucoup mieux à lire que du XML, d'accord ? L'autre chose qu'on voit ici, c'est qu'il y a une espèce de notion d'encapsulation, donc on verra par la suite, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là, un rectangle, il encapsule des données qui sont à l'intérieur, des différentes clés-valeurs. Donc les valeurs qui sont à l'intérieur appartiennent à ce rectangle et pas à quelqu'un d'autre. On verra par la suite qu'on peut effectivement imbriquer des parents et des enfants, ok ? Donc on va voir ça immédiatement. Ah oui, une petite chose que je n'ai pas dit, effectivement, quand on démarre un code QML, si on veut utiliser et instancier des objets QtQuick, on va être obligé, effectivement, d'importer un module. Donc le module QtQuick, en l'occurrence, si on veut un rectangle appartenant au module QtQuick, si je veux l'instancier, il va y avoir un import de QtQuick en QML, et ça se fait faire un import, le nom du module et les versions. Là, c'est 2.9 parce que sur ma présentation, on utilise Qt 5.9, et en général, le chiffre mineur de QML mâche le chiffre mineur de Qt. Donc voilà. Mais je n'aurais pu importer des versions précédentes si jamais des choses m'intéressaient. C'est rarement le cas, il me rendrait plus de compatibilité. En général, vous voulez que d'un arrêt. OK. Voici pour l'exemple d'un petit rectangle. Je vais m'attarder un peu plus sur la syntaxe maintenant, et les concepts qui sont sous-jacents. Parce que je vais pas mal vous montrer de cela, il y aura beaucoup de syntaxe. C'est pas très important la syntaxe en soi, parce que quand vous plantez sur un éditeur, il va vous corriger, vous allez traiter, etc. Ce qui va m'intéresser principalement, c'est de vous expliquer les concepts qui sont sous-jacents. Comme ça, quand vous avez une erreur à la compilation ou au runtime, ou quelque chose d'un peu plus complexe, si une erreur de syntaxe, c'est une réglée, si une erreur de concept, c'est autre chose. Donc, mettre l'emphase sur les concepts va vous permettre de mieux comprendre la philosophie du QML. OK. Donc, première chose, il va falloir se mettre d'accord sur l'invocable. D'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait un élément rectangle. J'ai pas dit élément au hasard. Ce qui est ici, qui est en général instantié, donc un objet, un type, qui est instantié. On voit pas du tout mon pointeur, donc j'ai arrêté de pointer. Qui est instantié en ligne 3, c'est un rectangle. OK. C'est ce qu'on appelle un élément. Ça démarre toujours par une majuscule. On verra après pourquoi. OK. À l'intérieur de cet élément, donc entre les accolades, on peut voir des propriétés et des valeurs. Première propriété, c'est 8, la largeur. Seconde, 8, la hauteur. On voit qu'elles ont été mises sur des lignes séparées. Alors qu'on peut voir qu'en ligne 6, j'en ai deux mises côte à côte séparées par un point de virgule. Dans le syntaxe, c'est autorisé. OK. Et en septième ligne, il y a la couleur, qui ici prend une chaîne de caractère. Donc, il y a différentes propriétés. Apparemment, on peut voir qu'elles ont des types différents. On a des ints pour tout ce qui est des premières. Et par contre, une chaîne de caractères pour ce qui est des secondes. On verra un peu plus tard tous les types proposés, mais la plupart des types logiques, enfin, primitifs du C++, sont intégrés, sont utilisables en QML. Voir même des types un peu plus complexes. Donc maintenant, un autre truc. Un élément, les propriétés, des valeurs. OK. Il faut savoir qu'ici, rectangle a plus de propriétés que ce que vous n'en voyez. Donc celles qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas explicitement définies, elles vont prendre comme valeur la valeur par défaut. Il se trouve que si on regarde la ligne 6, si elle avait été commentée, donc elle avait été un double-slash que j'avais carrément retiré, le x aurait été à zéro et le grec aurait été à zéro par défaut. En fait, c'est leur valeur par défaut. D'accord ? Donc quand des valeurs ne sont pas exprimées, elles prennent leur valeur par défaut. On y reviendra un peu un peu aussi, ça va être intéressant que vous ferez votre propre composant. Et donc, ce magnifique goût de code ne va pas vous permettre effectivement ici d'afficher un rectangle de 400 par 200 de couleur la ligne. OK. C'est beau. Le truc, c'est que c'est très simple et c'est surtout très déclaratif. Et ça, c'est une des choses qui va un peu étonner au début quand on manipule du QML. Si vous êtes habitué à faire du widget, vous allez assez souvent instancier des objets à travers New, à travers un code tout à fait impératif. Là ici, vous écrivez ce que vous voulez voir à l'écran. C'est déclaratif, c'est très structurant en fait comme langage. Et ça, ça peut être un peu particulier. On va voir comment l'appréhender. Ça, c'est un main simple. Donc avec tous vos cadres que je vous ai donnés maintenant, je vous permets d'être sur la même longueur. Maintenant, on va prendre un main un tout petit peu plus compliqué. Donc là, j'ai un rectangle. Ce qu'on voit à droite est bien ce qu'on voit en bas à gauche. Donc j'ai apporté un nouveau modicule pour avoir accès aux différentes. J'ai mon rectangle avec vous de tout à l'heure. En enfance de ce rectangle, on va voir qu'il y a une relation de parenté. J'ai un second élément qui est aussi un rectangle. Qui lui a une taille différente, donc une vue de 250. Une height, ça j'aurai bien dessus, je serai précieux. Et une autre couleur, celui-ci est vert clair. Il a aussi un enfant, donc avec une imbrication à trois étages. Enfin deux plutôt. Quitte un texte qu'il y a pour un... On dirait un texte qu'on ne connaissait pas, c'est un nouvel élément. On ne connaissait que rectangle jusqu'à présent. Il y a texte, on en verra beaucoup d'autres par la suite. Texte, à priori, affiche du texte en lecture seule à l'écran. On verra un peu plus sur texte par la suite, mais c'est relativement simple et visible. Ici, vous voyez un rectangle dans un rectangle, avec un texte dans un rectangle. Le texte est une propriété de texte qui prend une chaîne de caractère, qui va définir ce qui va être affiché à l'écran. Ici, et le voir. C'est assez petit, on aurait pu changer la taille, mais pour l'instant, on reste simple. La première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a une relation de parent-enfant. C'est-à-dire que le premier rectangle est considéré comme le père du rectangle Light Green. Le texte est l'enfant du rectangle Light Green, qui est son père. Ok ? Ça a du sens ? Et l'autre truc sur lequel il faut que j'en réunis ici, c'est la ligne numéro 10. Je suis passé un peu vite dessus. Et là, on a écrit que la hauteur doit avoir pour valeur WIF. D'après vous, à quoi ça correspond ce WIF ? Ce qu'on n'a pas fait quel ? Une référence à une propriété ? À une autre propriété. Alors là, quelle exactement ? Celle de qui ? Celle du niveau local. Celle du niveau local. Ça aurait pu être du parent, c'est un peu arbitraire comme choix. Ça a relativement du sens. Mais là, effectivement, quand vous dites que la hauteur doit avoir pour valeur la WIF, en fait, vous parlez de la WIF du rectangle courant, celui dans lequel vous êtes. Donc le Light Green. Ce qui veut dire qu'en fait, implicitement, je suis en train de déclarer un carré. D'accord ? Ça, ça parait tout con d'écrire un truc comme ça. Mais en fait, c'est super puissant. C'est ce qu'on appelle un binding. C'est un concept super, super puissant. On va le voir tout au long de la présentation. Donc un binding, c'est-à-dire que vous ne mettez pas juste une valeur en dur dans la height ici. Vous n'êtes pas en train de dire, hey, ça vaut 150 en dur. D'accord ? Vous êtes en train de mettre une contrainte. Quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que ça va être évalué tout au long de votre application. Avec ça, la contrainte que vous mettez en place, c'est de vous forcer le foin. Vraiment, on va vous assurer quand vous écrivez ça, que la hauteur de votre rectangle va être la même que la largeur de ce même rectangle tout le moment de l'application. Donc si à un moment donné, quelqu'un s'amuse à changer, que ce soit à la compilation ou en runtime, et ça c'est très intéressant surtout, que c'est en runtime, la largeur de votre écran, ça va maintenir un carré. D'accord ? Première chose. Bien, c'est important, mais on va voir un paquet, ne vous inquiétez pas. Je reprends un exemple ici. C'est quasiment le même simple que tout à l'heure, c'est qu'on a un rectangle avec blue, et on a un second rectangle avec green dedans. On peut voir que la taille a changé. Si on regarde en ligne numéro 4, j'ai une propriété qu'on ne connaissait pas le jusque-là qui est ID. ID, c'est une propriété qu'on pourra coller à tous les éléments. C'est en fait une manière de les nommer. Donc ID, la propriété, reçoit en valeur root. Ce n'est pas une chaîne de caractères à noter, c'est un nom, qu'on donne tel quel. Ce nom va nous permettre de référencer l'objet. Il doit toujours démarrer par une minuscule. Si vous ne le mettez pas, de toute façon, ça ne compilera même pas. A noter que la plupart des erreurs que vous aurez en QML ne seront pas à la compilation. Il n'y a quasiment que cette erreur qui génère un problème à la compilation. Tout reste au runtime. C'est-à-dire que quand vous lancez votre programme, soit vous aurez un écran, soit vous aurez quelque chose, mais ça ne fait pas ce que ça vaut, soit vous aurez quelque chose, ça a l'air de faire ce que ça veut, mais il y aura plein d'erreurs dans la console. Donc quand vous lancez un programme QML, regardez la console, toujours, toujours, toujours. C'est un langage clit. Donc là, j'ai en fait donné la possibilité de nommer mon rectangle parent à travers le nom root. Si je regarde en dessous ensuite ce qu'il se passe, je dis que la width du rectangle light ring doit être root.width. Donc là, de quoi je parle quand je fais root.width après vous ? De l'objet parent. Exactement, de la largeur, de l'objet parent. La propriété width de l'objet qui s'appelle root qui se trouve avec le parent. Du coup, en terme de dessin, qu'est-ce qu'on se retrouve à avoir ? Un rectangle qui fait la même largeur que son parent. C'est pour ça qu'il remplit la totalité de la largeur. Tout le monde me suit jusque là ? C'est vraiment simple. Ça c'est un binding inter-objet, inter-éléments pardon. Je dis objet mais élément. Il y a un mot-clé qui est super sympa, qui permet d'éviter d'avoir des id partout, même si des fois il faut en mettre. C'est le mot-clé parent. En fait, là j'ai commenté en ligne 4, on peut voir, c'est comme ça qu'on fait les commentaires, l'id de mon rectangle. Et la width, je vais être capable de la définir en disant parent.width, qui du coup permet de faire exactement le même comportement tout à l'heure. J'assure que mon rectangle light ring va avoir en largeur la même largeur que celle de son parent. Sans avoir en tapé Femme Internet. Donc c'est un mot-clé. Donc là c'est le moment où c'est super beau et super sympa, c'est le moment où en fait je vous montre à quoi ça semble la révolution de la mining dynamiquement. Sur la scène qui est là, j'ai le même fond que tout à l'heure. J'aurais tout le temps un peu le même fond bleu de 200 par 400, peu importe. J'ai mis un nouveau type qu'on ne connaît pas ici, qui est Text Impute. Vous voyez ça comme un texte en lecture seule pour le coup, un texte qui gère le fait de pouvoir cliquer dessus et taper des choses. C'est géré par l'objet pour vous, vous n'avez pas besoin d'en souci. On voit que ce Text Impute, il a une analyse qui s'appelle Text Impute. Il affiche Text Impute en tant que texte, c'est ce qu'on voit affiché là-bas. Il a comme fils un rectangle. Ce rectangle, il a une hauteur figée de 12. Par contre en largeur, qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi la largeur de ce rectangle ? Exactement, c'est la largeur du texte, la taille du texte en ligne. Du coup, je vous ai dit que le panique c'était un truc un peu magique, un truc super important, super cool, donc je vais essayer de m'en trouver maintenant. C'est que si jamais vous mettez cette contrainte en place, votre rectangle, sa largeur va changer si la taille du texte change. Comme je n'ai pas pris un élément au hasard, j'en ai pris un qui permettait de changer la taille, si ici je clique... Ah super, le bel curseur. Déjà, on voit que mon curseur, le focus a été pris en compte. Si je me mets à taper, ici effectivement, mon rectangle, ça grandit. Donc dynamiquement, ce qui se passe, c'est que le binding se réévalue. Ça, ça change, le binding il est malin, il réévalue, et donc il change ici la valeur qu'il a. Alors ça paraît con comme ça, parce que c'est un rectangle qui s'élargit, mais c'est super puissant ce mécanisme-là. Parce qu'avec un langage déclaratif, vous mettez une structure en place, ok ? Mais ça, ça permet d'insulter du comportement. Et pas du comportement à l'instant T, du comportement des contraintes qui vont se maintenir sur votre application. Et là, c'est entre deux objets côte à côte en QML, mais en fait, le vrai potentiel du binding en QML, c'est que vous allez être capable de mettre des contraintes entre un back-end C++ et du QML. C'est-à-dire que si vous avez un back-end qui est représenté à votre application, qui a un monde de l'échange à travers des appels réseaux, des trucs super complexes côté back-end, vos pages vont être réactives, dynamiques, vont se mettre à jour et toujours refléter l'état du back-end. Il y a une synchro qui est quasi gratuite en train d'écriture, ok ? Et ça, c'est vraiment le point fort du binding, qui est vraiment la pierre angulaire du QML, si elle n'est pas à ça QML, ça ne marcherait pas aussi bien, clairement. Une propriété ici, sur laquelle je suis passé un peu limite, c'est en ligne 12, font.pixel.sales. On n'a pas trop vu une propriété qui avait un nom, point, un autre nom. Ça, c'est pour être un peu particulière, je l'évoque juste après, mais c'est ce qui permet de donner en pixels la taille de la fonte de textimqs. Si je n'avais pas mis ça, ça aurait été 12 et ça aurait été trop petit, donc on revient dessus juste après. Parce que les propriétés, il y en a un paquet. Enfin, les différents types de propriétés. La première, c'est les produits standards, celles qu'on a vues, donc texte, 8, x, y, tout ça, tout ça. Toutes ces propriétés un peu simples. Et la propriété identité, qui est particulière, qui permet de nommer, toujours avec les minuscules, un élément, ok ? Et qui, du coup, va permettre de le référencer et d'utiliser. Vous voyez ça un peu comme le nom d'un pointeur, en fait. Ça en a fait, je viens de prendre la place. Donc, propriété standard, propriété identité, et propriété groupée. Ça, ça ressemble, effectivement, à Fonte. Fonte, en fait, ça va être une propriété qui va regrouper des sous-propriétés de nature, qui va permettre d'alléger un peu l'écriture, ou en tout cas d'encapsuler des concepts qui sont similaires. Dans la fonte, il y a plein de choses. Il y a la famille de Fonte, donc Arial, Comix-en-Ams, Etika. La taille en pixels de l'écriture que vous voulez avoir, ok ? Il y aura, ça va être ball, ça va être italique, etc. Plein de choses relativement liées à ça, d'accord ? Donc, ça encapsule ce genre de complexité-là. Et les autres propriétés qu'il peut y avoir, c'est les propriétés personnalisées. Ça, ça va être important, ça peut surtout nous intéresser dans le cadre de nos propres composants. En fait, le côté personnalisé, vous voyez ça au départ comme des variables, voire des variables membres. Ici, en l'occurrence, ce que je fais, c'est que dans un exemple, dans un rectangle, parce qu'il y a un type existant, je crée une propriété, donc property. Le type, donc en l'occurrence un relatif, je donne un nom à cette propriété, masse, et je lui donne une valeur, 100.0. Je vais avoir le droit, du coup, dans le code, d'utiliser la propriété masse comme s'il existait. Parce qu'en fait, j'ai un peu surchargé l'objet, je l'ai étendu avec une propriété. Ça va être intéressant pour la suite, et ça permet, par exemple, déjà, la première idée que vous pouvez avoir d'utilisation, ce serait de regrouper une variable commune, qu'on utilise un peu partout pour ne pas avoir un chiffre magique copié-collé, vous encapsulez ça dans une variable et vous l'utilisez. Ça peut être, ça pour s'engager, ça. On verra qu'il y a plein d'utilisation. Et ça, je peux le faire dans des propriétés existants, comme Rétan, ou dans des propriétés qui seraient les miens, comme Circum. Circum n'existant pas en Q-de-Quick. Il existe aussi des propriétés attachées que je ne vais pas couvrir ici, parce qu'il y a déjà pas mal de concepts, donc j'aimerais bien avancer sur les trucs plus intéressants. Donc, propriétés attachés, vous regarderez, vous verrez dans la littérature. Je sais que ça s'appelle comme ça, attache, c'est pour partie. Ok, petit résumé avant d'aller un peu plus loin. Donc, on a vu qu'il y a effectivement le langage QML qui permet d'instancer des éléments du module Q-de-Quick. On a vu rapidement que même si on programme QML, on écrit beaucoup de QML, ça reste un programme C++ avec un point d'entrée C++ qui charge une page QML ou une arborescence de page QML. Au niveau de la syntaxe même de QML, on a vu que c'était une arborescence, en fait. On a un élément qui est parent de la scène. J'ai toujours eu un seul rectangle en racine, on est d'accord ? Si vous en mettez deux côte à côte, ça ne communiera même pas. D'accord ? Il y a un seul élément en racine de votre scène QML. Et après, ça fait une arborescence. Dedans, vous avez autant de fils que vous voulez, autant de sous-fils, de petits-fils, de petits-fils, de cousins, etc. Ça fait toute une arborescence sympathique. Ok ? On s'est mis d'accord sur un vocable de base et je vous ai montré le binding qui est vraiment la pierre angulaire de Q et qui permet d'insuffler du comportement à ce langage qui est déclaratif. Ok ? Maintenant, je suis passé un peu mais sur la parenté. On avait tout à l'heure une notion de parenté. Je vous dis, bon bah là, c'est l'enfant, là, c'est le parent. Ça paraît assez logique quand vous disiez le code. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Quelles conséquences ça a la parenté ? Si on regarde le code, on a un nouveau rectangle de fond avec l'eau. Et il a deux fils qui sont au même niveau. Donc les deux entre son frère. Ok ? Le premier, il est placé en 100-100. Il fait une telle de 200 par 200, il est rouge. Le second, il est placé en 100-100. Il fait 200 par 200, il est jaune. Ok ? À l'écran, on n'en voit qu'un déjà. Je reviendrai là-dessus après. Le premier truc qui devrait vous choquer, c'est quand je dis, enfin, vous choquez, entre guillemets, c'est quand l'inuit est 9, j'ai x et y à 100. 100 par exemple, c'est 3. C'est d'après vous ? Ceux qui ont déjà fait un peu de sélection, je devrais savoir maintenant. Quand je place mon rectangle jaune en 100-100 par exemple. Du parent. Au gauche du parent. Exactement. Le point d'origine de ce système de coordonnées qui a priori n'est pas expliqué ici, c'est par rapport à celui du parent. Le point d'origine, c'est le 0-0. C'est le top left de votre parent. Donc là, on voit ici, c'est le coin supérieur gauche de votre rectangle bleu. Donc 100, c'est décalé en abscisse de 100. Décalé en ordonnées de 100, donc vers le bas. Vers la droite et vers le bas en termes d'augmentation des chiffres. Et ça place votre premier rectangle qui est jaune. Donc voilà. Première conséquence du système de parenté, c'est l'aspect relatif du système de coordonnées. Ça va être toujours par rapport à vos parents. Donc si vous vous amusez à déplacer un rectangle à un autre parent en espérant que les coordonnées que vous avez mis en place restent logiques, ça n'aura pas de sens. Donc vous changez le système de coordonnées, vous devez adapter. L'autre problème qu'on peut voir ici, à la porte, c'est qu'il y a un rectangle qui manque à l'écran. On est d'accord ? Il est où ? Il est caché. Il est caché. Il est caché où ? Il est là en dessous, effectivement. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, j'ai un rectangle rouge placé en 500, et j'ai un autre rectangle jaune placé en 500. Ils sont placés au même endroit. Pourquoi j'ai le jaune et pas le rouge à l'écran ? Parce que c'est le dernier déclaré. Exactement. Le code va avoir de l'importance en termes de ce qui est priorité d'affichage. On affiche à l'écran dans l'ordre de déclaration. A noter que ça, c'est un truc qui perdure pas dans notre concept. C'est-à-dire que vous pouvez très bien appeler un ID d'un objet qui est déclaré après vous. Vous pouvez faire référence à un objet déclaré après vous. Le seul vrai, l'ordre du code va impacter que pour ce qui va être de l'ordre d'affichage. Donc, effectivement, ici, j'ai d'abord le parent qui est dessiné, le premier enfant, et puis après un autre enfant. Il se trouve qu'il est par le tour. Il va le masquer. Il y a une propriété que j'aurais pu utiliser pour ça, pour débuguer ce truc-là, c'est la propriété d'opacité. Je vais être capable, ici, sur une propriété qui va de 0 à 1, donc du plus transparent au plus opaque, de faire un effet transparent sur mon objet. Si ici, sur mon rectangle jaune, je mets semi-transparent, et je le décale légèrement devant, donc c'est un effet compréhensible, je m'aperçois qu'en fait, effectivement, j'avais bien un rectangle qui était derrière, qui est le rectangle rouge. Donc, la parenté, ça va impacter le système de coordonnées et au système d'affichage, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous ne vous posez pas trop la question, mais le frameur vous assure que les enfants, donc rouge et jaune, ont été dessinés par-dessus le parent. Ici, je ne vais pas citer pour l'affichage à travers. J'aurais pu manipuler une autre propriété qui est le z. En fait, on a un x, y et un z. Le z étant, en fait, une variable qui va représenter les couches successives, depuis le plus loin dans l'écran jusqu'à vos yeux, en fait, plus on augmente, plus on va vers les yeux de l'utilisateur, vers le dessus des couches. Ok ? Pour faire varier les hauteurs. Sauf que ce z-là, il est relatif à votre parent. Je suis capable, en manipulant le z, de distinguer lequel des deux frères ici doit être dessus, mais je ne serais pas capable de forcer le framework à dessiner les fils derrière le parent. Le parent, donc le z étant toujours relatif au parent, il y a une espèce de communisomatricie qui s'est derrière, force les enfants à dessiner par-dessus. En relation de parenté, ça aussi joue sur le dessin. Donc, on peut voir, du coup, qu'on a une certaine responsabilité sur le dessin. Si je fais n'importe quoi, je masque les choses de ma scène, donc je dois faire un peu attention à ça. En parlant de ça, on peut aller encore plus loin. Pour ceux qui sont habitués à la petite widget et à du C++, ça va les étonner un peu, mais il y a ce qu'on appelle du clipping en widget et en C++. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui sort de son parent, le parent va découper pour vous assurer que ça habite pas votre scène, pour que votre scène soit toujours cohérente et que l'enfant puisse pas en sortir. En QML, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'en QML, si je m'amuse à mettre un rectangle jaune plus grand que mon fond bleu, il va dépasser et il faut vraiment que ça en fiche. C'est à vous de vous débrouiller, vous êtes responsable, par défaut en tout cas, de l'affichage cohérente de votre scène. Je peux changer ça. Il y a une propriété qui s'appelle clip. Quand je le mets sur les parents, je le mets à trou, ça veut dire que je dis aux parents tu vas découper tous les enfants qui pourraient sortir de ta zone de dessin. D'accord ? Donc là, effectivement, on voit qu'il y a plus de 5 cadres. Ça veut dire que quand j'étais sur le... ici, le fait de pas avoir mis clip à trou, c'est-à-dire que la valeur par défaut, elle est false, on est d'accord ? Je suis jusque là. Après vous, pourquoi ils ont pas mis le clip à trou par défaut ? Pour qu'on voit s'il y a des trucs qui sont affichés en dehors de la scène courante ? Ça pourrait, mais c'est pas la première raison pour laquelle ils l'ont fait. Raison de performance ? Je sais pas qui c'est qui dit ça ? Oui, la raison de performance, tout à fait. C'est... en fait, il y a tout un back-end OpenGL, et si vous mettiez ça en place par défaut, ça coûterait beaucoup plus cher de rendre l'arc OpenGL derrière l'écran. Donc en fait, il vous incombe la responsabilité de faire des scènes cohérentes où les enfants ne dépassent pas du parent. Et donc voilà, par défaut, c'est la false. Mais vous pouvez forcer le mettre à trou. La chose existe encore. Mais sachez que ça a un petit coup de performance de façon. OK. Alors, j'ai fait un thèse de cette présentation blanc, et je me suis aperçu qu'elle était plus longue que ce que je pouvais faire assez rapidement. Donc j'avais prévu une section sur le système d'ancrage, ça va pas rentrer. Si miraculeusement il se trouve que j'ai du temps à la fin, et qu'il y a du temps pour la question et pour une section de plus, je vais la faire, cette section. Mais en fait, le système d'ancrage, je vais pas en parler spécialement, en fait, il permet de remplacer tout ce qui est utilisation des nix et des y. Donc en fait, on fait parler du système de coordonnées qui était relatif aux parents. En vrai, dans une application industrielle ou un cas concret, on va très rarement utiliser le nix et des y. On va utiliser un système d'ancrage qui permet de mettre en place des bindings où on dit, j'aligne tel élément avec tel autre élément, avec une certaine marge, et quand les éléments bougent, toute la page se suit et c'est tout à fait... Les slides seront mis en ligne, donc si vous voulez regarder votre section par exemple, cette section par exemple, n'hésitez pas. Je la couvrirai pas, je vais juste vous montrer une slide parce que vous allez en voir des encres, et vous ne pouvez pas que vous soyez trop perdus. Je vais montrer cette ligne. En fait, quand ici j'ai un rectangle de fond habituel, et ici j'ai un rectangle, j'écris encore point center in. Ça, c'est, vous voyez ça comme une ligne magique qui dit, tu vas m'ancrer le rectangle green au centre de rectangle 1, rectangle 1 et 1. D'accord ? Vous le verrez de temps en temps, c'est pas très important, et c'est pour ça qu'on a un joli réitant centré au sein d'un autre réitant. Du coup, il n'y a pas d'éléments layout comme on pourrait voir ? Il y en a, il y en a et là. Alors après, c'est peut-être un peu plus avancé, c'est-à-dire qu'il y a des éléments layout, on n'est pas obligé de les utiliser. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le système d'ancrage, t'as un système de placement qui va être les horos, les colonnes, qui sont pas des layouts, qui placent les objets mais ne donnent pas de taille. Et t'as un système de layout qui lui est dans le QtQuick Control, c'est un module un peu séparé, c'est pas le corps de QtQuick, qui lui va permettre de voir le système de layout, comment c'est plus-plus où tu as des cellules qu'on détaille et les objets remplissent ces tailles. Là, c'est pas le cas. Ici, là, c'est juste des contraintes. Je donne une contrainte où je dis que mon rectangle vert doit être au centre. Et voilà, pour l'instant, je ne vous occupe pas de tout. Donc là, on a commencé à voir quelques types QtQuick. On a vu le rectangle, on a vu le texte, on a rapidement vu le texte in Qt. Je vais faire un petit tour des autres types qui existent qui vont nous permettre de commencer à penser des vues. L'idée, ça va être qu'en utilisant tous ces types QtQuick, on va pouvoir les assembler, faire des trucs un peu sympas. Et après, on va vouloir encapsuler tout ce qu'on aura fait, typiquement un bouton, par exemple, dans un composant réutilisable. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on fait des interfaces agrégents des composants. Comme celui-ci qui est ici, qui est relativement chouette. Donc, dans les types de base, ça reste un peu intéressant. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas demandé à la scène de s'afficher, sinon on aura au moins un rectangle bleu. Il y a deux types de base qu'il faut évoquer. Le premier, c'est le QtObject. Il n'est pas spécialement important, parce qu'on peut passer un bon moment à s'en utiliser, mais bon, je vous présente ici. QtObject, c'est l'objet le plus léger que vous puissiez créer en QtQuick. Il n'a qu'une seule propriété, c'est l'ObjectName, qui n'est pas du tout utile en QtML, c'est plus utile du côté C++ pour retrouver l'objet, mais peu importe, il n'aurait ça. Et là, il dit qu'on peut attacher à tous les objets. L'intérêt de ce truc-là, cet objet n'a pas de représentation visuelle. C'est juste un objet qui va vous permettre d'encapsuler des choses. C'est assez utile quand vous avez, par exemple, un fichier QML qui est dédié au style, qui va contenir toutes les normes, les marges de votre application, toutes les couleurs de votre charte graphique. En général, vous allez encapsuler ça dans un objet, qui va souvent être un objet léger, que tu t'objettes pour ne pas avoir d'overhead par rapport à ça. Un autre objet qui n'a pas d'augmentation visuelle, mais qui néanmoins est blindé de propriétés, c'est item. Donc item ici, on peut voir qu'il a un X, un Y, une WIFE, une HATE, et même OPACITY de tout à l'heure. Je vais vous mettre l'OPACITY A1, celui-ci, si vous le mettez à l'écran, il ne se passe rien. Ce qui est relativement contre-intuitif, parce qu'il a une taille. Donc on a une taille de quelque chose qui n'a pas d'augmentation visuelle. Après, vous à quoi il sert à item ? C'est quoi le... Pourquoi il existe, item ? Il s'est enca... Finissez les phrases, parce que sinon, c'est compliqué. Encapsulez d'autres éléments, peut-être. Encapsulez d'autres éléments, peut-être. Enfin, faire un paquet... Comment ? C'est une classe mère, plutôt. Exactement, c'est une classe mère. Il encapsule des propriétés, comme tu dis, qui vont être ensuite utilisées par des classes qui, en fait, ont dérivé. Mais dérivé entre guillemets, parce que c'est un peu particulier l'héritage en QML. Mais effectivement, lui, il va encapsuler tout ce qu'on a vu dans un rectangle. En fait, un rectangle, c'est un item avec des propriétés en plus, comme la couleur, par exemple, qui, lui, aura une rotation visuelle. Donc, c'est item qui va charger d'avoir tout ce qui va être les propriétés de base, les propriétés logiques des éléments qui vont être visuels à l'écran. Un autre truc dont il va charger, qu'on ne le voit pas trop, c'est effectivement la... Depuis tout à l'heure, on écrit des objets dans des objets. On ne sait pas trop de la question de comment il ferait mort qu'il gérait ça. C'est-à-dire que vous mettez un premier enfant, un second enfant, un petit-fils dans le premier enfant, ça marche, à la fin, ça marche plutôt bien. Et en fait, tout ce mécanisme de gestion des enfants et d'américation va être géré par item qui, en fait, va gérer une liste, une propriété sous forme de liste. Il va connaître ses enfants et, à partir de ça, le framework va manipuler l'arborescence. D'accord ? Donc voilà, item, c'est effectivement une classe classique qui encapsule le même. Pas de représentation visuelle non plus. OK ? Ces deux-là sont relativement importants parce qu'ils permettent de comprendre ce qu'il y a à la base d'un coup. Donc là, ici, j'ai mis trois autres classes qui permettent de faire la gestion du texte. Donc, on a toujours notre rectangle bleu derrière. En premier, on a un texte. Donc, texte qu'on connecte là avec le texte. C'est pour faire de l'affichage de texte en lecture seule. Donc, quand vous voulez afficher quelque chose sur un bouton. On a un texte qui permet de faire autre chose. Donc, ici, si je tape, on peut voir que le texte ne dépasse pas du parent parce qu'il y a un clip à trous mais que j'ai occulté pour des raisons de simplicité. Mais là, il y a un clip qui est à trous. Ça, ça permet effectivement de taper du texte et d'avoir de la gestion d'événements, au moins l'événement clavier. Et on a la même chose avec TextEdit qui permet ici d'avoir du texte sur Mutiny. OK ? Je ne vais pas vous embêter à faire de la récule d'API pour voir comment je fais pour contraindre la taille des caractères et ce genre de choses ou le retour à la ligne ou ce genre de choses. Si vous voulez voir tout ce qui est syntaxe, tout ce qui est API, vous êtes dans le clip de créateur ou sur la doc de culte sur le site et vous regardez et vous allez voir quelles propriétés et savoir comment ça marche. Là, je vous montre ça parce que comme ça, vous avez une idée des types qu'on va utiliser par la suite pour parler de concept. OK ? D'autres types intéressants, c'est l'image. Une image, donc c'est l'élément qui est là-haut. Quand on vous mettez source, on vous fait pointer vers un fichier d'image, en l'occurrence un PNG. Il y a pas mal de types supportés, je vous laisse la regarder à deux pour savoir ce qui est vraiment supporté. On force une taille, on met l'antialisie pour que ce soit plus joli. On dit de préserver un certain ratio par rapport à celui qui était dans l'image et on a une jolie roquette à l'écran. OK ? On a la même chose avec un GIF qu'on est capable de jouer. Il y a toute une API pour savoir en quel frame on est, combien de frames, combien de temps on a joué, mettre pause, play, jouer avec ça. OK ? Il y a aussi des gradients. Des gradients qui ont une propriété de rectangle qui permet de choisir où commence une couleur et où démarrer une autre couleur. Donc je peux en mettre autant que je veux, des gradients stop en l'occurrence ici. Ici je suis en train de dire que, partant de haut en bas, en position 0 ça va démarrer au vert, en position 1 qui est la fin de 0 à 1 c'est relatif. C'est un pourcentage de votre objet, le hauteur de votre objet. Ce sera blue et donc le framework fait l'interpolation, un peu de GIF, des couleurs pour afficher ça qu'on a blue. OK ? Bref, ce sont des types, c'est facile d'utiliser. Si vous voulez en savoir plus, vous gardez rien. OK, petit résumé, on va démarrer les signaux et les choses plus complexes. On a bien, on a vu qu'il y avait un système de coordonnées qui était relatif avec tout ce qui va être la parenté. On a vu que l'ordre d'affichage était important, parce qu'il était dépendant de l'ordre de déclaration des objets et de la parenté aussi. On a pas vu les encres. Et on a découvert quelques types qui permettaient d'afficher des images ou d'afficher du texte. OK ? Donc là on commence à être capable d'être armé pour mettre à l'écran, en tout cas afficher à l'écran, des choses qui ressemblent à de l'interface. OK ? Si vous voulez faire un bouton, typiquement vous allez assez vite avoir un rectangle avec du texte dedans, voire une image dedans. Et maintenant ce qui va vous manquer en fait, en terme de concept, c'est comment je gère les événements de mon utilisateur. Comment que mon utilisateur fait quelque chose, je peux réagir et appliquer du code, associer du code, de la logique. Parce que le banning pour l'instant ne vous permet pas de faire ça, mais en tout cas, vous ne savez pas encore trop commun. On va voir ça maintenant. On va voir ça avec la gestion de signaux. Pour gérer des événements, il y a plusieurs manières. La première c'est avec les signaux et on va prendre le cadenas où ça va aller ici. Voilà. Avant de plonger dans le code qui est là, je vais vous montrer ce que fait la scène qui est là-haut. On a en haut un texte, qui quand je presse, donc je vais cliquer sur mon, si j'arrive à cliquer convenablement, pardon, ici, qui passe au vert. Si je relâche, ça va passer au noir. Et en bas quand je clique, si j'arrive à voir la souris, ça passe en gras. Et quand je réclique, ça passe peu en gras. D'accord ? Ça revient en normal. On va regarder le code qui permet de faire ça. On a un exemple le light blue, ok, qui contient un premier fisc et un texte qui dit presse-me, donc c'est celui qui est en haut. Tout ce qui est aspect placement de l'objet n'est pas visible à l'écran, ça complexifierait la... Bref, on a un élément texte, qui lui contient un nouvel élément qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui est mouse-area. Mouse-area, ça va être l'objet qui va gérer pour vous tout ce qui va être Events After Term, donc en l'occurrence le clic, mais ça peut être autre chose. A noter qu'ici, là je suis sur un PC, un laptop, donc ça c'est géré avec le clic. Mais si vous étiez sur une tablette, le clic ça marcherait aussi avec du tactile, d'accord ? Donc ce serait la même API qui gérerait les mots. Et si on a une mouse-area, ligne magique en ligne 9, si je n'ai pas le bêtise, en corse point fil, ça dit rempli, fais la même taille, remplis ton parent en fait, fais la même taille que ton parent. Donc imaginez que la mouse-area, c'est une boîte invisible qui fait la taille du texte, ok ? La mouse-area, son intérêt ça va être que quand l'utilisateur va cliquer dessus, dans la zone cliquable que vous êtes définis, elle va émettre des signaux, ça c'est intéressant, un truc qu'on n'a pas vu jusque là. Donc elle va émettre des signaux. Vous allez être capable de réagir à ces signaux à travers des signal-handlers, des gestionnaires de signaux, si on le traduisait en français. Et donc d'associer du comportement à l'émission de ce signal, ok ? C'est ce qui se passe ici. Si je regarde la première ligne, on a un signal prest qui, quand je presse sur le texte, est émis par le nom de la mouse-area, vous réagissez à ce signal à travers le signal-handler on prest, c'est toujours la même syntaxe, signal avec un nom prest, on, le nom du signal avec une majuscule en camel case en fait, pour le signal-handler, donc un prest ici, ok ? Et en face de ça, j'associe du code, du comportement. Ici, j'ai associé le fait que parent.color recevait green, d'accord ? Idem avec ce qu'il y a en dessous, on release, donc je réagis avec un signal-handler sur l'émission du signal relâché, et je change la couleur du parent pour que ça devienne noir, ok ? Ici, j'ai qu'une seule ligne, c'est relativement simple. J'aurais pu mettre une accolade juste après, ici, et une autre là, et mettre plusieurs lignes, d'accord ? Est-ce qu'il y a un symbole ici, dans ce bout de code, qu'on n'a pas vu jusque-là ? Mais qui, il n'y a qu'un seul symbole ? Enfin, deux, pardon. Lequel ? Egal point et virgule ? Le égal, il n'y a pas de point et virgule. Désolé ! Vous êtes moins aussi, c'est le tout ? Ok, mais effectivement, c'est le égal. Et s'il y a un égal, on n'a pas vu d'égal jusque-là. Jusque-là, pour mettre des valeurs dans des propriétés, on avait deux points. On était dans du QML, dans du déclaratif. Ici, on n'est plus dans du QML. Quand on est dans un système d'un lingleur, on est dans ce qu'on appelle un contexte JavaScript. Et ça, ça va être important pour vous de comprendre ce concept-là, parce que c'est source de beaucoup de problèmes. Ici, vous êtes dans un contexte JavaScript, c'est-à-dire que vous, vous ne pouvez pas mettre deux points. Si vous mettez deux points, vous aurez un problème en runtime, vous êtes obligé de mettre un égal. Ce qui veut dire que vous faites une assignation, une affectation, une valeur en dur. Vous êtes incapables ici d'écrire un binding. Si vous écriviez un parrain.color, soit toto.color, d'un autre élément qui s'appellerait toto, ça ne fera pas un binding. Ça fera une assignation en dur de votre couleur. Donc il y a des endroits dans des contextes QML où il faut écrire des bindings, et des endroits où on ne peut pas. En l'occurrence, un contexte JavaScript. Il y a d'autres contextes JavaScript, comme dans les fonctions, etc. On verra ça par la suite. Mais retenez bien ça. Quand vous voyez dans un signal Angular, dans un contexte JavaScript, c'est le symbole égal et pas deux points, et donc vous ne pouvez pas mettre en place de binding. On reviendra dessus par la suite. Ici, pour gérer le tab qui est en dessous, qu'est-ce qu'il se passe ? On a le signal CLICT qui est émis par la mouse arrière, et donc le signal Angular en CLIC, là, vous permet d'assurer du comportement. Ici, je fais PAR1.0.1, donc le fait que le texte soit en gras. Je le passe à son opposé, donc si c'était gras, ça devient normal, il n'y a personne. Ce qui fait que ça, ça marche. OK ? Vous me suivez jusque-là ? OK. Ça, c'est une première manière de gérer les événements en QML. Il y a une autre manière, tout à fait chouette, qui est avec du binding. Parce que... OK, j'en reviendrai sur... Comment on fait ça ? Ici, j'ai le même de cas tout à l'heure. Si je presse en cliquant ici, ça devient vert, je relâche, ça devient noir. OK ? J'ai mon rectangle de fond, j'ai un texte, qui est centré au sein du parent, pourquoi pas. Et le truc ici, c'est que si vous regardez Maussara, elle a juste une taille, mais elle n'a plus de signalement de l'heure. OK ? Comment a été gérée la couleur ? Si on regarde la ligne 9, la couleur du texte a été gérée en fonction d'une Maussara point de preste. Ici, on a une synthèse particulière. C'est un opérateur ternaire. Tout le monde est familier avec ça ? L'opérateur ternaire, c'est une manière de dire, pour cette condition, si c'est vrai, on fait ce qu'il y a après le point d'interrogation. Si c'est faux, on fait ce qu'il y a après le point. En l'occurrence, là, on affecte la valeur green. Si Maussara est preste, c'est true. Et si c'est pas preste, on affecte la valeur noire. C'est ça ? Donc la couleur, elle va dépendre de si la propriété preste de Maussara est à true ou pas. C'est-à-dire que Maussara, en plus de démettre un signal quand on presse sur la zone, va aussi mettre à jour une propriété. Maussara point de preste, ça correspond à une propriété qui existe là-dedans, qui s'appelle preste, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est elle qui le gère pour vous. Elle met à true ou false en fonction. OK ? Et du coup, dans color, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi color ? Là, c'est comme type de propriété d'assignation, de valeur. C'est quoi la valeur de color ? Pardon. OK, c'est pas clair comme question. Comment ? Soit green, soit black. Soit green, soit black. Mais c'est plus que ça. C'est une sorte de lambda, d'une certaine façon. C'est une sorte de lambda, effectivement, tout à fait. C'est une sorte de fonction qui se réévalue magiquement. Comment on a appelé ça tout à l'heure ? Donc c'est un binding. C'est un binding. Tout à l'heure, c'était simple. C'est-à-dire que je mets bien en place une propriété avec une valeur qui était une autre propriété. Et je vous dis, ça fait un binding, c'est magique, ça se réévalue. C'est pas une affectation en dur. Là, c'est pareil. Là, ça c'est un binding. Ça veut dire que c'est pas en fonction de l'état à l'instant T, ça devient l'un ou l'autre. Dans color, là, il n'y a pas green ou black. Dans color, il y a une espèce de lambda, une fonction magique, qui va se réévaluer quand on a point de presse, ça va changer. D'accord ? Et c'est pour ça qu'au runtime de notre application, ça continue de marcher. C'est un binding. Rappelez-vous ça. J'ai une question. Dis-moi. C'est concernant l'implantation. Est-ce que c'est du polling ou est-ce que c'est... Il y a une association entre le texte et le mouse area ? Le texte se subscribe dans le mouse area et la color n'est effectivement réévaluée que lorsque l'on clique sur... Enfin, lorsque l'événement est terminé. Alors, en termes de comment s'en paiementer derrière, ce qui se passe, c'est que mouse area, quand la propriété mouse area preste va changer, le framework émet un signal, à la fin d'événement, il va émettre un signal et connecter à ce signal à travers un mécanisme de signal à slot tel que Qt, vous le connaissez, pour appeler cette fonction. Donc cette fonction va être évaluée à travers un compile au JavaScript qui va, du coup, fournir la bonne valeur à nouveau. Et oui, c'est juste comme ça que ça marche. C'est relativement bourré un arrêt. Non, mais j'avais juste peur que ce soit du polling, c'est-à-dire que... Non, non, non. Non, non, non. Si jamais mouse area change jamais, ça ne faut rien mettre en binding en place. De toute façon, si tu mets un binding en place, c'est parce que tu en as besoin. Bonne remarque. J'ai une autre question. À la place de green and black, est-ce qu'on peut démarrer du code JavaScript dedans ? Tu aurais pu appeler une fonction ici, qui ferait des choses plus complexes. On va voir un peu après les fonctions. A noter ici que... Parce qu'ici, effectivement, ça joint un peu ce que je dis tout à l'heure. C'est qu'ici, on est dans un contexte QML. C'est-à-dire qu'après le deux points, on peut écrire qu'une seule ligne. Sauf que vous pouvez appeler une fonction qui, elle, va vous permettre d'introduire un contexte JavaScript. C'est rarement utile. Pourquoi ? Parce que déjà, vous pouvez imbriquer les opérateurs ternaires. C'est pas simple. Et ensuite, parce que... Si vous commencez à avoir une fonction qui fait delimit, c'est qu'il y a un bout de logique, ou un bout de quelque chose qui ne devrait pas être là. On reviendra là-dessus par la suite. L'autre truc, ce qui fait que ça c'est possible, c'est quoi ? Le fait qu'on puisse écrire mouseArea.prest, ça veut dire qu'il existe une propriété prest dans mouseArea. Vous me suivez jusque-là. Si je voulais faire la même chose sur click, je ne pourrais pas. Pourquoi ? Est-ce que c'est un événement qui a une propriété ? Alors, c'est juste et en milieu de la fois, c'est parfait. Alors, c'est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'existe pas de propriété click sur mouseArea. Donc déjà, ce n'est pas possible de l'écrire. Si vous l'écrivez, ça ne marche pas. Vous faites appeler une propriété qui n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? Donc là, je te rejoins sur la notion d'événement. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. J'en parle au hasard. Ok. Pourquoi il n'y a pas de propriété click sur mouseArea ? Il n'y a que onClick et... De propriété. Il y a le signal click, donc on peut faire un signal onClick. Mais pourquoi il n'y a pas de propriété sur mouseArea ? Parce que c'est éphémère, c'est un événement. Super, c'est éphémère. En fait, si on regarde la nature de ces objets-là, on a donc Sarah Point Press qui est une propriété qui, en fait, passe à true et false en fonction d'un état. Elle reflète d'un état de l'application. On clique, on relâche. Ok. On presse, on relâche. Par contre, le cycle de vie de la propriété click, ça ressemblerait à quoi en termes de runtime ? Direct. Exactement, ça ferait un direct. La propriété click serait à false parce qu'on n'est pas en train de cliquer. Et par contre, quand on cliquerait, c'est-à-dire la composition de presser et relâcher, ça passerait à true mais immédiatement à false juste après parce que ce serait plus vrai. Un clic ne dure pas 200 millisecondes dans le temps, par exemple. Du coup, voilà, selon la nature de l'événement, vous allez avoir des propriétés ou pas. D'accord ? Vous allez très souvent avoir toujours le signal parce que le signal permet de répondre à ces deux problématiques, mais pas forcément la propriété. Et ça, c'est des problématiques, des questions que vous allez devoir vous poser quand vous allez concevoir vos propres composants. Est-ce que je mets en place une propriété ou juste un signal ? Ok. Ça, c'est une chose. L'autre chose ici, c'est quelle synthèse vous préférez ? Celle-ci ou celle-là ? Et pourquoi ? Attention, c'est les goûts et les couleurs. Enfin, après, il y a des arguments en avant aussi, mais... Qu'est-ce que vous préférez ? Ok, parfait. Les derniers ceux qui préfèrent les bindings. Ok. Donc, les premiers arguments qu'on pourrait trouver pour préférer les bindings, c'est que, déjà, c'est beaucoup plus déclaratif. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécialement dans un mot des JavaScript avec du égal, etc. On reste dans la cohérence qu'on avait vu tout à l'heure. Ensuite, si je veux lire la couleur de mon texte, je la lis là où c'est écrit color. C'est un petit avantage en termes de maintenance. Par contre, le désavantage, c'est que si je veux écrire plusieurs lignes, il faut que je fasse une fonction. Déjà, ça commence à être pénible. Alors qu'ici, je rajoute à mettre des accolades. Ok. Ici, on est plus dans du code qui ne sait pas rentrer à l'impératif, par exemple, que dans l'autre côté, plus du déclaratif. Après, il y a des fois, je n'ai pas le choix de passer par ça. S'il n'y a pas de propriété clicked, je suis obligé de passer par on clicked. Vous me suivez ? Donc là, on va arriver à un super problème qui peut vous arriver fréquemment. Et quand ça vous arrive, vous n'êtes pas content. Et des fois, vous mettez le temps en débuguer. C'est le risque d'écrasement du binding. Ok. Vu qu'on a deux manières de faire pour la même chose, on va être capable de les mélanger. Et quand on mélange des choses, des fois, ça ne se passe pas bien. Ici, j'ai quoi ? J'ai un texte. Que fait mon bout de code ? Je vais refaire. Mon bout de code ici, il fait en sorte que si je presse... Pardon, je trouve bien ceci. Si je presse ici et que je relâche, c'est vert. Si je double-clic, c'est jaune. Ok. Je vais me barrer et revenir, sinon je ne peux pas voir mieux parce qu'il ne marche pas. Ok. Comment j'ai mis ça en place ? La couleur de mon texte va dépendre de moussara.preste. Si elle est preste, c'est un bali qui serait bali. Ça passera vert, sinon ça sera mort. Et en plus, j'ai mis en place sur le signal double-clic de moussara, un signe d'un à l'heure qui fait que la couleur passera à jaune. Ok. Si je m'amuse à faire ça, ce qui va se passer, c'est que quand je presse ici, ça marche. Quand je double-clic ici, ça passe jaune. Donc ça marche. Quand je presse à nouveau, ça reste jaune. Est-ce que quelqu'un expliquez du pourquoi ? Oui, vous avez bien lu de nos masques. Par contre, ok. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Dans color, il n'y a pas une valeur. Dans color, il y a une fonction magique qui se réévalue, qui est un binding. D'accord ? Vous l'avez mise en place ici, en ligne 8. Donc quand vous faites le presse relâché, elle s'exécute, elle se réévalue. Nickel, ça marche bien. Quand ici, vous vous amusez à faire par un point color égal, et non pas deux points, vous êtes en train de remplacer ce qu'il y avait dans color par une valeur. On est d'accord ? Et donc, vous écrasez la fonction magique qu'il y avait par une valeur en dur. Ça, c'est ce qu'on appelle péter un binding. C'est très pénible à débuguer quand on ne comprend pas trop les concepts qu'il y a là. Le fait que vous le voyez maintenant, ça vous fera sonner des choses là-haut comme ça vous arrivera en vrai. Parce que là, c'est relativement simple. Il peut y avoir des bindings écrasés avec plein d'intermédiaires. Et là, c'est beaucoup moins fun à débuguer. Ok ? Au moins, vous comprenez le contexte. Donc c'est un peu le problème de manipuler en même temps un contexte JavaScript et un contexte QML, parce que les deux peuvent se clasher si vous avez effectivement dans la propriété color un binding et vous l'écrasez par la suite dans un contexte JavaScript. Question ? Il n'y a pas à ce jour d'outils qui pourraient justement aider à débuguer quand on écrase un binding qui était une fonction ? Par une constante comme ici ? Qu'est-ce que ça peut se passer ? C'est pour remplir son comportement ? Il y a là comme ça, tel quel, sans prendre des précautions particulières, c'est-à-dire créer ses propres propriétés genre le jour-là. Pas comme ça. Là, il faut faire gaffe. En revanche, on peut mettre en place des mécanismes pour se protéger. J'y viens justement maintenant. La première chose qu'on peut faire, c'est quoi ? Pas mélanger. Première règle. Ce n'est pas forcément terrible, parce que si vous êtes adapté du binding, vous allez mettre des bindings partout, le jour où un de vos collègues arrive et il n'a pas la propriété, il doit faire un signal handler, il faudra tout passer en signal handler. Donc OK, c'est bien, mais ce n'est pas forcément une solution parfaite. C'est déjà un début. Vous ne mélangez pas. Vous faites soit full signal handler, soit full binding, et dès que vous avez un binding et qu'il faut entre deux signal handler, vous changez les bindings en signal handler et vous faites tout ça au même endroit. Vous me suivez jusqu'à là ? Quand je parle de la signal handler, je parle de cette solution là. C'est-à-dire qu'il faudrait ne plus avoir mouse.pressed ici là-haut, mais ici mettre on pressed et faire le changement de la couleur ici. D'accord ? Donc là, on aurait des solutions séparables. L'autre possibilité qu'on aurait pu faire, c'est en fait créer une autre propriété qui s'appellerait par exemple highlight ou color change, comme vous voulez. Highlight, mettons. Et au lieu de ici modifier par un point color, j'aurai modifié la propriété custom que je me crée ici, qui s'appellerait highlight par exemple. Ok ? Donc là, je ne suis pas en train d'écraser un binding. Je suis en train de créer la valeur d'une propriété custom que j'ai créée là-haut. Ok ? Et dans le binding color, je ferai un test sur highlight et mouse pressed. Ok ? Ça, ça peut être un mécanisme. En fait, je crée une indirection. Au lieu d'aller taper dans la couleur directement, je t'appellerai une propriété qui est utilisée par la couleur. Comme ça, mon binding est protégé. Ok ? Voilà. On peut voir ce genre de truc-là. Après, je dis que c'est la morale à débuguer, ça va, ça se fait. Honnêtement, il est bien clair que ça. Il est bien clair que ça au milieu après. On a parlé des fonctions. On parlait des comptes et javascript. Et vous me disiez, mais là, dans ton binding, tu n'as qu'une seule ligne. C'est un opérateur terminaire. Ça veut dire deux valeurs seulement. On pourrait en imbriquer, mais on serait relativement seul. On pourrait utiliser des fonctions qu'il y a besoin. C'est rarement utile. Ça peut l'être, mais quand ça commence à dépasser un certain nombre de lignes, ce n'est pas possible. Et comment on décrit une fonction ? Comme ça. Le mot-clé function. Il faut noter qu'il n'y a pas de type de retour. Le nom de la fonction. Et entre parenthèses, le type du paramètre. Le nom de la... Pardon. Surtout pas le type du paramètre. Le nom du paramètre, pardon. Parce que c'est javascript, donc ce n'est pas typé. Ok ? Ensuite, vous connaissez ce que vous met à l'intérieur. Vous retournez quelque chose ou pas. Il n'y a pas de type... Il n'y a aucune vérification. Et d'ailleurs, vous allez être capable, depuis un contexte javascript, d'appeler myItem, donc le nom de l'id qui s'appelle là-haut, myItem, point, le nom de la fonction, on appelle quelque chose. C'est relativement rare d'avoir utilisé ça parce que ça veut dire que là, votre objet texte myItem, il fournit un service. S'il fournit un service, ça peut avoir du sens que ça... que ce soit... d'écrire ça, quand le service est relativement esthétique et simple. Si jamais ça commençait à être du code métier ou de la logique, ce ne sera jamais là, ce sera en C++, donc vous n'aurez pas trop à gérer ça. Et même d'une manière générale, même si c'était la logique, vous auriez quand même peut-être un bout de backend C++ qui reflète l'esthétique de voir votre page et donc elle se mettrait à jour comme ça à travers un binding normal. Vous auriez rarement l'appel de fonction. C'est possible, mais c'est rare. Et comme ça commence à ressembler à de l'impératif, c'est en général pas trop QML-like. On va revenir sur les fonctions par la suite. Donc là, on a vu un peu toute l'intro à QML et on a vu aussi comment gérer les événements à travers les signaux ou à travers les mécanismes de binding. On a vu les deux types de contexte qui pouvaient, s'ils étaient mélangés, être dangereux parce que ça permettrait d'écraser le binding. Faites attention à ça. Et donc voilà, on est capable de gérer pas mal de choses. On va parler maintenant de la création des composants. Donc maintenant que vous savez faire des vues, gérer un peu les événements, vous allez être capable à un moment donné, quand vous allez avoir une vue qui vous intéresse ou un élément qui commence à être chouette, que vous copiez-collez partout, à vouloir le réutiliser. Comme ça, pour reprendre ce problème-là, on va à la base des composants. Ça va être des fichiers QML séparés qui vont contenir des bouts de scène qui vous intéressent pour les réutiliser. Et là, il va y avoir plein de mécanismes qu'il va falloir comprendre, qui va être la notion de visibilité. Quand j'appelle mon composant, à quoi j'ai accès ? Comment je donne accès à des parties plus cachées de mon composant ? Et quel choix je fais ? Quand je fais mon composant, tout ce qu'on a utilisé en tant que consommateur d'éléments QtQuick, quand j'ai appelé texte ou quand j'ai appelé rectangle, quand j'ai pas mis de valeur, il y a une valeur par défaut. Nous, il va falloir qu'on pense à quelle valeur par défaut. Mais quand j'ai cherché la couleur, c'est qu'il y a une property color qui était disponible. Quelle propriété en tant qu'auteur de composant je vais devoir rendre disponible pour rendre configurable mon élément ? OK ? Toutes ces questions-là, ça va être des problématiques qu'on se pose. Alors, un exemple d'éléments qu'on voudrait réutiliser. On a notre scène, notre fond bleu à nouveau, et on s'est mis à créer un petit rectangle qui est blanc avec les contours arrondis qui sont vertes. Donc ici la couleur blanche et ici la couleur de la bordure qui est verte. Le radius pour arrondir un peu, imprémenter un yasing, ça clip, histoire que le texte ne dépasse pas du rectangle. Donc si je me mets ici à taper dans mon élément, on peut voir que le texte change de couleur parce qu'en fonction d'une propriété focus qu'on ne connaît pas, qui permet de savoir si l'élément a un focus ou pas, on change la couleur du texte. Et ça fait un truc chouette où l'usateur a l'impression quand il clique que le truc prend vie, il s'y met à taper, etc. On est content de notre petit composant, on se dit putain, j'allais le utiliser partout, je ne vais pas le copier-coller. Donc on le met dans un fichier, c'est parti. Comment on fait ça ? De la même manière qu'on instancierait... Là, on va instancier un truc qui s'appelle l'indidit. Alors je n'ai pas choisi le nom, enfin, je choisis un peu le nom au hasard de cette manière. L'indidit ici fait référence à un fichier QML qui s'appelle l'indidit. Je vous dis que les éléments doivent obligatoirement commencer par la majuscule. Ça vu que ça fait référence à un nom de fichier, votre nom de fichier doit commencer par la majuscule. Donc l'indidit.qml, il doit insister. Si vous enlevez le T, là ça ne marche plus. Et votre composant ne fiche rien à l'écran. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé ? J'instancie un élément qui est à moi. Je n'ai pas besoin d'apporter quoi que ce soit comme d'une, parce qu'en fait il est au même endroit. Je ne vais pas rentrer dans ce qui est considération de comment je crée des modules, des plugins, de QML, comment j'organise tout ça. Pour l'instant, imaginez plein de fichiers QML au même endroit dans un oscil. Et ça marche. Vous avez l'indidit.qml qui est appelé. Et là, ce qu'il fait ici, c'est qu'il le place uniquement, il le centre par rapport à son parent et il est dans une taille. Tout ce qu'on a vu jusque-là, tout ce qui était par ici, ça a été déporté dans un code séparé. On va regarder maintenant. Donc ça, c'est l'indidit.qml. Donc c'est mon account de tout à l'heure. Tout est identique. Et on a notre texte impute avec la couleur qui change, le texte par défaut, les marges, etc. Première chose, c'est les valeurs que vous mettez en haut, là, dans un rectangle, ça va être les valeurs par défaut. C'est-à-dire que là, le clip, il est à trou par défaut. On va voir que l'utilisateur de la plante de ce composant peut le changer. Et donc, c'est-à-dire qu'il va falloir raisonner à un moment donné, vous dire quelle valeur je mets pour mon composant qui, quand il va être instancié sans rien, sans redéfinir quoi que ce soit, quelle tête il va avoir. C'est une première réflexion qu'il faut avoir. La seconde, c'est pour pouvoir appeler fondamentalement ça, il va falloir être capable de savoir ce qui est utilisé. Qu'est-ce que j'ai le droit, depuis le code de gauche, d'appeler, et à quoi ça fait référence par rapport au code de droite ? Ici, appelant, appelé. Code de la plante, et ici, votre composant est réutilisable. Ici, j'ai le droit depuis l'année midi, donc depuis l'année 28-9, d'appeler toutes les propriétés qui sont à la racine de votre composant de droite. La racine, c'est quoi ici ? Rectangle, effectivement. J'ai le droit d'appeler toutes les propriétés de rectangle, et toutes les propriétés que j'aurais rajoutées moi-même. D'accord ? Ok ? Si vous vous amusez ici à taper, dans le code de gauche, text-impute.quelque-chose, ça ne marchera pas. Il ne va pas être capable, enfin, il est capable, là, mais vous disons, de donner accès à ce qui n'est pas en racine de votre composant. Tout ce qui va être interne à votre composant est, par défaut, pas disponible. C'est bien et pas bien. Ça veut dire que vous allez avoir une notion d'observation forte, vous allez être capable de protéger, de contenir l'implémentation de votre composant. Par contre, si vous voulez rendre votre objet configurable, c'est emmerdant. Si vous voulez changer la couleur du text-impute un peu différemment, comment vous faites ? Il va falloir trouver des localistes d'exposition. Comment on ferait ça ? Est-ce que vous avez une petite idée ? On a une propriété dans le rang et en référence depuis longtemps. Super ! Je ne sais pas qui sait quel est ça, mais c'est exactement ça. Il fait sombre ici, c'est pour ça que j'aurais moins en moins. Du coup, effectivement, on va créer une propriété en haut d'un rectangle qui va permettre de référencer une propriété interne et donc de l'exposer. C'est fait à travers le mécanisme de propriété personnalisée qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a notre property, le type, le nom d'un propriété et la valeur. On peut voir ici qu'il y a des types primitifs relativement habituelles. Et je reviendrai sur le read-on-le-nya. Comment on fait ça ? Ici, dans mon composant, mon fichier naïd.qml, j'ai mis une property streaming qui s'appelle texte et qui contient quoi ici ? C'est un binding. C'est un binding qui pointe vers texte, il n'y a plus de .texte. Donc ça, ça veut dire que si le texte change, la valeur qui est là-haut, vu que c'est un binding, ça va changer aussi. Et donc le monde extérieur qui se serait bindé là-dessus va voir leurs valeurs changer et mises à jour. Est-ce que ça marche en mode change aussi ? On y vient. Donc là, à quoi ça ressemble ce code qui marche quand j'ai un appel depuis l'extérieur ? Ici, j'ai mon individu qui est appelé, il est juste placé. Plus bas, dans ma scène appelante, j'ai un texte qui contient un bout de code en dur, en gras, summary, plus ici, ça c'est un binding à nouveau. C'est un binding, pourquoi ? Parce que cette partie-là, elle peut varier, c'est pas figé. Et donc si ça, ça change, ce truc-là va changer. Donc, comment je peux faire changer le texte ? En cliquant dessus et en tapant des choses. Je clique ici et je rajoute du texte. On peut voir qu'en bas, le summary et le printlet, ça s'adapte. Donc, on va être capable, à travers ce mécanisme d'exposition, de rendre disponibles des bouts de variables qui sont internes à notre composant. D'accord ? Donc ça, c'est nickel. Ça veut dire que le monde extérieur peut en savoir sur les propriétés de notre composant qui seraient internes. Il suffit juste pour ça d'avoir mis une propriété à la racine. Non, ça c'est bien depuis l'extérieur à lire des valeurs de composants. Mais effectivement, dans l'autre sens, comment on ferait ? Ça peut être intéressant depuis la planche de changer la couleur de votre texte. Si vous voulez faire ça, comment vous faites ? Vous feriez un truc comme ça, a priori. Alors, à l'heure actuelle, la manière dont on le ferait, ce serait ça. Ce serait, j'ai mon inedit. Et si j'ai la lecture seule, maintenant, si j'ai en dessous, pardon, en haut une image à droite, qui est notre image là, d'accord ? Il y aurait un peu ça. En gros, j'ai une image. Qui contient une zone cliquable, ok ? Qui fait l'aide de l'image. Et lors du un-clic, ce que je ferais, c'est que je remplacerais le texte de inedit par un texte vide. Du coup, quand je clique sur la croix, ça efface le texte. Ça paraît cool. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Ok, pardon, excusez-moi. Je me mets là, je tape le texte. En bas, on est d'accord que la lecture marche toujours, ok ? Je clique ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Un écrasement. Un écrasement, un écrasement de quoi ? Effectivement. Ici, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il y avait dans la propriété de texte de inedit, qu'on va vous revoir par la suite, a été écrasé, on l'a mis à la place, une chaîne de caractère ville. Donc, comme cette pointe a changé, tous les bindings qui font référence ont été réévalués. Celui-ci a été réévalué, ok ? En revanche, ce que j'ai pas eu, c'est que j'ai pas eu le forwarding de la valeur, de la nouvelle valeur, vers la propriété originelle. J'ai pas pu transmettre ce genre de valeur. Et ça, c'est dommage, c'est ce qu'on aurait voulu à la base. Donc la première chose, c'est, mettons que je voulais mettre en... Je voulais uniquement l'avoir disponible en lecture. Comment je vais me protéger de quelqu'un qui casse mes bindings, et qui du coup rend mon composant utilisable pour tous les autres ? Il y aurait un mot clair étonné, effectivement. On a un mot clair étonné, ici, qui permet... Si jamais quelqu'un depuis l'extérieur se met à faire texte égal une valeur, il aura un problème dans la... Déjà, ça va modifier, mais surtout il y aura un problème dans la console, ça va ficher une erreur de style type error, vous pouvez donc modifier quelque chose qui n'a rien à dire, ok ? Ça c'est bien, c'est-à-dire que si vous voulez de la lecture seule, vous êtes protégé. Par contre, si vous voulez que le mot-exter puisse modifier les entrailles de votre composant en écriture, ben, va falloir un autre mécanisme. Là, pour l'heure actuelle, on n'est pas capable. Et c'est à ça que sert l'alias. Pour le coup, en tant que syntaxe, c'est super simple, c'est de vous remplacer le property avec le type par property alias. Property alias, ça fait que maintenant, la propriété qui s'appelle texte, qui n'a pas de type, pourquoi ? Parce qu'elle va prendre le même type que la variable qui est à droite, va être disponible. Donc ça veut dire que maintenant, si depuis l'extérieur, vous appelez un texte, et que vous changez la valeur, ça va forwarder la valeur à la propriété qui a été aliasée. C'est pas très clair, donc je vais revenir sur l'aplomb. C'est plus clair sur l'aplomb. Si vous vous amusez à appeler line-le-guide pour un texte, si ça, c'est un alias, cette valeur-là, elle ne va pas être à un binding. Vu que c'est un alias, et pas un binding, ça va forwarder cette valeur à la propriété qui a été aliasée. Tout le monde me suit ? OK. Et ça, c'est important, c'est juste à comprendre. Du coup, ça veut dire qu'avec ces deux mécanismes, vous êtes capables d'exposer les propriétés en lecture et en écriture. Le fait d'exposer les propriétés en écriture va rendre votre composant configurable. C'est-à-dire que si vous exposez la propriété de couleurs et que les gens de l'extérieur peuvent la modifier, ça veut dire que vous avez quelque chose de hautement configurable et de plus en plus réutilisable. Vous allez pouvoir ainsi, avec ces concepts-là, créer toute une bibliothèque de composants qui sont relativement génériques, relativement bien pensés pour ne pas avoir plein de codes à maintenir. D'accord ? Il y avait toute une partie sur les signaux que je vais zapper, et vous verrez les faits si vous voulez. En gros, dans l'idée, c'est qu'on devrait être capables depuis un composant de déclarer un signal. Comment on fait ça ? On a ici signal, donc là c'est la déclaration. Le nom de signal, le type du paramètre et le nom de l'argument. Ici, ce qu'on fait, c'est technique que d'un signal s'appelle accepte. On va réagir à une émise quand on fait entrée depuis un champ de texte. Si je fais entrée, texte input émet le signal accepte. Je vais être capable de réagir avec un accepte. Et là, dans le code associé, je vais faire root.accepte. Donc je vais envoyer le signal qu'il y a, je vais l'émettre, et passer en paramètre le texte. Si on a un signal qui s'appelle accepted au niveau de rectangle, qu'est-ce que je vais être capable d'écrire depuis la plan ? Comme signal angleur ? On accepte. On accepte. Ici, on accepte. Donc j'écris un signal accepte là. Ok ? Je suis capable d'y réagir avec un accepte. Et ici, j'ai le code associé qui permettrait, par exemple, de changer la couleur du texte. Donc typiquement là, ce qui se passerait, c'est si jamais je m'amuse à cliquer. Pardon. Je vais en faire ici. Je fais entrer. Ok ? Le code reste jaune. Si j'enlève, je fais entrer en nouveau. Là, ça devient rouge. Ce serait une manière de notitualisateur, par exemple, que le texte, que le chandre est rempli. D'accord ? On aurait pu mettre ça à l'intérieur de notre composant pour en faire un comportement par défaut. Mais là, on est obligé, on peut effectivement le laisser en dehors si c'est pas quelque chose de très répandu, de très utilisé. Bon, voilà. Je passe là-dessus. Et du coup, je résume qu'il se fait. On a vu la notion de visibilité depuis un composant, la notion d'exposition, l'émission des signaux, et ce que j'ai reçu pour les fonctions est tout à fait vrai à nouveau. On peut être capable de proposer les fonctions depuis un composant. C'est la fin de l'apprentissage. Je suis désolé, j'ai été un peu plus long que prévu. Mais merci à tous pour l'attention. Est-ce que vous avez une question ? Pas de questions ? Pourquoi t'as dit que c'était plus adapté quand même à l'embarquer, et que en desktop c'était vraiment pas très difficile ? Bonne remarque. C'est plus adapté à l'embarquer parce que si on fait du coup de widget du C++ en embarquer, on se trouve avec du dessin CPU. C'est-à-dire que c'est pas le graphisme... Si vous faites de l'embarquer, vous avez un processeur pas très puissant et un... Là vous avez pas du tout de proposer du chipset parce qu'en fait l'affichage va être fait à travers du... Du dessin logique d'un CPU qui dessine une progression logique à l'écran, puis qui passe au résultat de la carte graphique. Donc c'est pas... pas optimisé pour des... de l'embarquer contre un. Là où en fait du QML permet d'utiliser que j'ai pu directement, parce que c'est OpenGL. Donc ça ça veut dire, ça explique pourquoi il y a pas de widget en embarquer et pourquoi il y a du QML. Maintenant pourquoi il y a pas de QML en desktop ? Principalement parce que les vues sur les applications desktop sont complexes. C'est-à-dire que je vais prendre des applications desktop, mais imagine une application qui... Qui gère de la compte, qui serait une application au compta, une application de... Médicale, une application... Un outil de gestionnaire de jeux vidéo. Visuellement à l'écran, il y a plein de trucs. Il y a vraiment... T'as une menu barre avec plein de trucs, t'as une trivue ici, t'as une visue là. Quand tu cliques, quand tu fais des cliques droits, il y a plein de menus. T'as plein de choses, c'est complexe. Ça en QML, c'est d'abord. Parce que... C'est pas prévu pour des vues très complexes, avec une application... Toute une logique comme ça. Alors que les widgets sont parfaits pour ça. Il y a une palanquée d'outils de composants de widgets qui permettent de le faire bien. Et c'est juste qu'ils ne visent pas le même public en fait. Voilà. Pas d'autres questions ? Surtout pas ?